Hello, bienvenue dans cette seconde leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici apprendre à saisir des données dans un tableur. Pour saisir des données, nous cliquons dans une cellule. Celle-ci doit être encadrée en vert. Puis, nous écrivons les données que nous souhaitons enregistrer. Ça peut être une chaîne de caractère, un nombre, une date. Nous pouvons valider la saisie en cliquant sur Entrée. Dans ce cas, nous nous positionnerons dans la cellule directement en dessous. Si nous souhaitons nous déplacer vers la droite, nous cliquons sur Tab pour valider la saisie. Un peu plus rare, nous pouvons cliquer sur Mage Entrée pour valider et remonter d'une cellule et Mage Tab pour valider et nous déplacer vers la gauche. Lorsque nous écrivons dans une cellule, nous pouvons annuler cette modification en cliquant sur Échappe. Si notre cellule était vide précédemment, nous revenons à une cellule vide. Si la saisie était validée, donc si vous avez cliqué sur Entrée ou Tab, vous pouvez annuler en cliquant sur la flèche Annuler la saisie ou en utilisant les commandes CTRL-Z. En fonction du nombre d'actions que vous aurez effectuées, vous pouvez utiliser plusieurs fois l'annulation, peu importe la méthode que vous choisissez, CTRL-Z ou flèche Annuler. Vous avez un peu trop insisté sur l'annulation précédente, vous pouvez rétablir les données en cliquant sur la flèche Rétablir ou en utilisant les commandes CTRL-Y. Attention cependant, toute nouvelle modification vous empêche de rétablir une annulation. Par exemple, j'écris des données en cellules B2 et B3, j'annule deux fois, je rétablis une fois, j'écris une donnée en C2, je ne peux pas rétablir les données de B3. L'assurance des tableurs, c'est de pouvoir saisir des formules et ainsi compiler des données. Nous irons plus loin sur les formules dans la partie dédiée de ce cours. Pour le moment, vous devez savoir qu'il est possible d'effectuer un calcul en écrivant égal, suivi de l'opération, par exemple 2 plus 3. Nous pouvons également utiliser des données saisies au préalable dans notre classeur, par exemple égale C2 plus C3, pour lesquels C2 et C3 sont les références des cellules au croisement de la colonne C et des lignes 2 et 3. Dans la prochaine leçon, nous allons sélectionner des données. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, c'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne, et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !